Vous êtes sur Star 21 TV, mesdames, messieurs, merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au report du double scrutin du 1er mars. En prenant cette décision, le président Alpha Condé semble reculer sous la pression du FNDC et de la communauté internationale. Pour en parler, nous recevons en direct l'honorable Ousmane Gawal Diallo. Il est député et membre du bureau politique national de l'UFDG de Seloudalain Diallo, chef de file de l'opposition guiréenne. Alors, honorable Ousmane Gawal Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec Baïbrem. Pour commencer, honorable, dites-nous comment avez-vous accueilli la décision du chef de l'État concernant le report du double scrutin contesté ? Beaucoup de sérénité. Nous savions que la Guinée s'engageait dans un chemin extrêmement périlleux pour sa stabilité, pour la paix, pour son développement. Et donc, nous avions entamé beaucoup de choses. On a mis en place beaucoup d'activités, de la manifestation à la diplomatie, pour que le chef d'État et son gouvernement entendent la raison des populations guiréennes et acceptent l'annulation de ce double scrutin extrêmement dangereux pour qu'on revienne aux fondamentaux. Donc, cette annonce du chef de l'État est un début, mais ce n'est pas l'épilogue, ce n'est pas la fin. Il faudrait absolument que courageusement, il prenne la décision de suspendre le processus électoral engagé, d'annoncer la fin de l'introduction d'une nouvelle constitution pour que l'on puisse, autour du fichier électoral, du parachèvement des élections communales, s'asseoir et prendre les décisions qui s'imposent pour le peuple de Guinée, pour son avenir, pour sa paix, pour sa stabilité. Alors, dites-nous, est-ce que selon vous, le pari est en train d'être gagné ou le pari est déjà gagné pour le FNDC ? Nous, pour nous, le pari qui était le nôtre, c'était de mobiliser les Guinéens, qu'ils comprennent le danger qui guettait notre pays quant à la qualité du fichier électoral et à l'idée de l'introduction d'une nouvelle constitution. Sur ce point, nos concitoyens nous ont entendus, la communauté internationale a entendus, et pour nous, donc, le pari le plus important, c'était celui-ci. Et nous souhaitons que les autorités guinéennes entendent cela, à travers le plaidoyer que nous avons fait, les religieux ont entendu l'appel du FNDC, le peuple de Guinée, la communauté internationale dans son université. C'est important, et nous souhaitons que les juges de l'État, avec cette pause, entendent aussi cette raison et que l'on sorte de la confrontation politique permanente. D'accord. Alors, honorable, cette annonce du président de la République n'a pas permis une trêve. Il y a déjà chauffeuré sur l'axe en ce moment même, au lendemain du report de double scrutin pour les législatives et le référendum. Selon vous, pourquoi ? Je pense que cela est dû peut-être à l'absence de clarté par rapport à l'avenir. Ça aurait été bien de dire qu'il n'y aura plus de nouvelles constitutions. Ça aurait été bien de dire que les élections communales soient reportées, jusqu'à ce que le fichier soit acheté et que l'élection communale soit achevée avec l'installation des chefs-de-quartier et des présidents de l'État. Cela aurait donné cette clarification, aurait permis de vraiment juguler une des grandes sources de conflits dans notre pays et de permettre à la Guinée de reprendre le chemin du dialogue, le chemin de la paix, le chemin de la stabilité, pour qu'on construise un avis différent de celui que le gouvernement est en train de poser au peuple de Guinée. D'accord. D'accord. Alors, selon certaines sources, les jeunes manifestants n'étaient pas du tout informés du report. C'est suite à cela qu'ils sont sortis pour manifester. Est-ce que c'est cela, selon vous, la raison de leur manifestation d'aujourd'hui ? C'est parce qu'ils n'étaient pas du tout informés du report ? Il faut faire attention. Il faut faire attention à la manipulation. Ce n'est pas que je ne sais pas ce qui a motivé ce qui se passe sur l'axe. Je ne suis pas sur l'axe. Mais je sais qu'il y a des attaques de sièges de certains partis politiques alliés à la mouvance aujourd'hui pour laisser entendre que cela proviendrait de l'opposition. Ce n'est qu'il n'a rien à voir. Il n'y a aucun parti qui est notre adversaire, même pas le RPG. Notre adversaire, c'est le gouvernement et le président de la République parce que c'est eux qui imposent au pays cette crise. Et donc, il faut faire attention à la manipulation. Et d'autres aussi vous reprochent de ne pas faire de concession ? Vous savez, pour parler de concession, il faut aller au dialogue. Donc, pour moi, je ne sais pas comment il peut me reprocher de ne pas faire de concession alors que le dialogue n'est pas ouvert. Ce que nous demandons, c'est d'abord de faire une pause, de suspendre les élections législatives, de renoncer à l'introduction de la nouvelle constitution parce que la base légale n'y est pas. Et puis après, on peut se revenir encore fondamentaux. Comme on a un élément qui peut nous permettre d'avancer, qui structure notre dialogue, c'est-à-dire qu'il y a une audite qui a été élaborée pour l'officier électoral. Ce audite-là a ressorti des anomalies. Il faut tenir compte de ces anomalies parce que c'était une audite indépendante. Même la francophonie peut continuer à piloter cela pour intégrer dans la révision des listes électorales ces anomalies qui ont été décelées. Et voilà un compromis. Et parce que ce résultat de cette audite-là était aussi un compromis. Donc, il faut le mettre en oeuvre. Et ensuite, pour les élections communales, il ne faut pas oublier que c'est le résultat d'un compromis qui a permis d'aller modifier la loi électorale. Et donc, il faut installer les chefs de quartier et les présidents de districts. Voilà un compromis. Parce que les bases de ces compromis ont été trouvées à partir d'un dialogue, à partir des échanges, à partir de la loi. Et donc, je pense que c'est déjà un bon départ. Il ne peut pas rechercher de dire que tel ou tel ne veut pas de compromis. Nous, nous avons des compromis sur la table. Maintenant, il faut les appliquer. D'accord, honorable. Autre sujet qui inquiète. Ça brûle presque partout en Guinée, notamment dans les marchés, comme c'est le cas encore à Mamou et à Sigiri. À qui la faute, honorable Ousmane Gawaljalo ? Je ne peux pas dire à qui la faute. En tout cas, cette référence des incendies est quelque chose qui doit interpeller les forces de sécurité. Et qui doivent peut-être essayer de voir si c'est de source criminelle ou non, et déterminer les raisons. Nous savons que ce pays est difficile et que les forces de sécurité ne sont pas toujours performantes. Il faut maintenant aller rechercher les causes de ces incendies qui touchent un peu partout le pays. Alors, dernière question, honorable pour terminer. Quelle va être, selon vous, la marche à suivre pour le FNDC dans les prochains jours ? Continuer à remobiliser les Guinéens, continuer à expliquer l'inégalité de la Constitution, continuer à expliquer la nécessité de revoir le fichier électoral, continuer à expliquer notre démarche, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour mobiliser le maximum de Guinéens autour de l'idéal que nous poursuivons à 100 euros, pour que les Guinéens puissent, à l'unition, bâtir une société en fait de compromis et qui privilégie la loi, la justice et une Guinée réconciliée entre elles-mêmes et ses concitoyens. Et c'est cela que nous recherchons. Je vais rajouter ceci, honorable. Vous, en tant que membre du FNDC, vous avez dû déclarer que le président de la République, vous ne le reconnaissez plus en tant que chef de l'État. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport au texte de notre pays et qui le respecte et qui fait la promotion du respect de ses droits et qui doit être quelqu'un d'exemplaire dans la promotion de la paix et du dialogue politique. C'est quelque chose d'important. Cela veut dire que lorsque les accords sont obtenus, lorsque les compromis sont là, il faut faire sien leur mise en œuvre. Et c'est cela le chef de l'État. Lorsque vous vous écartez des principes qui gouvernent votre activité, c'est vous-même qui renoncez à votre statut de chef de l'État. Et en ce moment-là, ce n'est pas le FNDC qui vous disqualifie, ce n'est pas le peuple de Guinée qui vous disqualifie, c'est vous qui renoncez à assumer la fonction du chef de l'État. Parce que celle-ci n'est pas fait que des privilèges, mais elle est faite aussi des devoirs. Avez-vous un dernier mot, honorable ? Dire aux militants de l'opposition, aux membres du FNDC, que ceci est une pause que nous devons chacun de nous mettre en œuvre pour revoir les stratégies qui ont été déplacées, développées, expliquer encore notre démarche à nos concitoyens, et partout où cela est possible de faire la communauté internationale, pour que les Guinéens tournent définitivement le dos à tous ces extrémistes qui, chaque jour que Dieu fait, sont en train d'exacerber les tensions politiques. Ils se reconnaissent très bien, et puis j'invite aussi les fonctionnaires guinéens à ne pas considérer le combat politique comme un combat réservé à une partie de la population et eux, les privilèges. Les fonctionnaires guinéens doivent s'impliquer davantage dans cette lutte engagée par le peuple de Guinée, aux membres du gouvernement, aux militants consciencieux du RPG, que chacun d'entre eux assume la responsabilité pour redonner la chance à leur parti politique d'aller continuer son chemin après le président de la République. Et ça, c'est quelque chose d'important, et voilà le message que je souhaite que les Guinéens entendent. Honorable Ousmane Gawaldiallo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne suite de programme chez vous. Merci beaucoup. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada